Bonjour à vous. Qu'est-ce qu'un acte gratuit ? Par définition, l'acte gratuit serait un acte désintéressé, un acte qui n'obéit à aucune raison, à aucune motivation ou aucune incitation. C'est dans le livre d'André Gide, Les caves du Vatican, qui constitue une très belle réflexion sur la liberté et ses conséquences pour soi, mais aussi pour les autres, qu'on trouve ce qui est sans doute la plus célèbre des illustrations de l'acte gratuit dans le domaine de la littérature. L'action se déroule dans un train, à une époque où les voyageurs s'installent dans des compartiments dont la porte donne directement sur l'extérieur. Et elle va concerner les deux personnages que sont Amédée et l'Avcadio. Amédée entre dans le compartiment de l'Avcadio et il s'assit en face de lui. Les deux personnages ne se connaissent pas, bien que le lecteur sache qu'ils font partie, sans le savoir, de la même famille. L'Avcadio se définit comme un être fondamentalement libre. Et c'est en regardant Amédée qu'il lui vient l'idée de se débarrasser de cet inconnu, l'idée de commettre un crime gratuit. Ils sont seuls dans le compartiment. Dès lors, qui le saurait ? se demande l'Avcadio. Personne. Ce serait un crime sans motif, un crime parfait. Et puis, pense-t-il, ce n'est pas tant de l'acte de tuer que je suis curieux, mais de moi-même. On croit parfois être capable de tout, et puis au dernier moment, on recule. Et il se pose la question. Suis-je capable de précipiter cet homme hors du train ? Pendant que l'Avcadio s'interroge, Amédée s'est levé. Il se tient devant la portière, face au paysage qui défile. Brusquement, l'Avcadio ouvre la porte et le pousse au dehors. L'acte gratuit est accompli. Ce passage du livre, qui relate somme toute un sordide fait divers, a fait scandale. Certains ont vu en effet dans ce détachement complet, dans cette gratuité à agir, une forme de nihilisme inacceptable, car totalement imprévisible pour la société. C'est comme si l'acte gratuit créait une brèche dans l'ordre social, comme s'il constituait une sorte de défi à l'ordre du monde, qu'il vient ainsi bouleverser de façon à la fois absurde et imprévisible. Les valeurs morales sont ainsi ridiculisées, le contrat social est anéanti, et les pires atrocités semblent alors justifiables au nom de la liberté individuelle, au nom du bon plaisir de chacun. Mais s'agit-il là d'un acte véritablement gratuit ? Et de façon générale, la question qui est posée par Gide est la suivante. Un acte peut-il être gratuit ? Peut-on imaginer un acte qui n'aurait ni mobile, ni origine, ni but ? Un acte qui serait totalement désintéressé, sans aucune causalité interne ni externe ? Un acte qui ne s'inscrirait donc dans aucune trame psychologique, et qui ne serait influencé par aucun contexte sociologique ? Dans les cas du Vatican, il semble bien que le geste criminel de l'Afcadio ne réponde pas à la définition de l'acte gratuit. En effet, il n'est pas dépourvu de toute motivation. Plusieurs mobiles peuvent ainsi inciter l'Afcadio à agir, et le plus apparent, le plus fort, est de se prouver à lui-même qu'il est capable d'agir librement, sans contrainte, et donc capable de réaliser un acte gratuit. Ce qui, évidemment, détruit la gratuité de l'acte. Pour Gide, et il le précisera d'ailleurs lui-même quelques années plus tard, l'acte purement gratuit n'existe pas. Et ce qui vaut pour l'acte de l'Afcadio ne vaut-il pas pour tous les actes ? Un acte purement gratuit, qu'il soit bon ou mauvais, n'est-il pas impossible ? Quand on agit soi-disant sans motif, sans raison, n'agit-on pas au moins pour le motif de se prouver qu'on est libre et que rien ne peut entraver notre liberté ? Je vous laisse réfléchir à cette question, et je vous invite évidemment à toujours rester curieux et ouverts, à faire preuve d'esprit critique, sans oublier de prendre un maximum de plaisir à la vie. Sous-titrage ST' 501